Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre, déjà octobre. On va faire ici une lecture avec le Béline, l'Oracle G et puis l'Aliasquet. Je utiliserai également quelques cartes du suite Ladies Oracle. On ira chercher un message de l'horoscope des Atlantes. Et puis on regardera quel ange gardien va vous accompagner au cours de ce mois d'octobre les Gémeaux. Sur un précédent tirage, on avait la magie de l'eau qui était sortie sur l'oracle des sorcières. Donc comme je disais, il y a des Gémeaux qui ont besoin de se ressourcer, de se recentrer au niveau de leurs énergies avec quelque chose en rapport avec l'eau. Ça peut être des baignades, ça peut être de l'eau. Avant de commencer tout ça, rappel, c'est une guidance générale. Vous ne prenez bien que ce qui vous parle. Vous laissez bien de côté le reste. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, les Gémeaux. Merci en tout cas de votre présence et de votre écoute. Et puis merci à ceux qui ont souhaité s'abonner à la chaîne. Donc on va commencer déjà par le Béline pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Quels sont les messages que l'on a ? On va tirer 5 cartes pour voir un petit peu ce qui vient à vous. Bon là, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps et les tirer en direct avec vous. D'habitude, elles sont posées sur le tapis. Mais bon, je dis que ça serait bien de changer un petit peu la méthode. Allez, le Béline, les Gémeaux, l'octobre. Les Gémeaux sur l'octobre. Si elles sont à l'envers, on les remettra à l'endroit. Et une dernière carte d'eau de deck. Le retard. Il y a des Gémeaux qui ont dû prendre des retards dans certains projets, je pense. Moi, je vois ça plutôt au niveau professionnel. Il n'y a plus à avoir des retards. Bon, il y a le contexte qui fait que... Donc, il ne faut pas vous inquiéter. On va dire, les Gémeaux, ça va arriver. Il y a juste un peu de retard sur les projets. En plus, il y a l'argent derrière qui est présente. Donc, soyez en confiance, les Gémeaux. Alors, on retourne nos cartes, bien sûr. Alors, la méchanceté, la ruine, l'étoile de l'homme, ça c'est de la protection, le hasard et la clé de la destinée. On a là, si ça, ce n'est pas un beau jeu. Donc, la méchanceté. Là, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a peut-être des Gémeaux qui, dans leur entourage, pour moins professionnel, peuvent connaître un peu des actes de méchanceté, de rivalité. Ça peut être des concurrents, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des collègues qui ne sont pas forcément en phase avec vous. Et du coup, qui peuvent même me dire, moi, je vois ça plutôt comme des médisances, des médisances à l'égard de certains Gémeaux. Ça peut être ça. On ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Derrière, on a la ruine. Alors, Modératus. La ruine, ce n'est pas que tout à coup, votre vie va s'effondrer, votre société va s'effondrer. Non. La ruine, comme on le voit, cette tour, elle tombe, elle se casse. C'est ici qu'il y a une chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui, il y a un cycle. Il y a, ça peut être un dossier, ça peut être, voilà, un cycle, comme je l'ai dit, ça peut être une situation de vie. Ça prend fin. Du coup, oui, comme ça prend fin, ça s'effondre, c'est une forme de ruine. Mais ce n'est pas la ruine, vous. J'ai mot de votre situation, de votre entreprise. Ce n'est pas ça. Surtout que derrière, attention, on a l'étoile de l'homme. Donc, pour moi, c'est qu'il y a, voilà, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui va prendre fin, mais c'est normal, il y a besoin que ça prenne fin. Il y a des choses dans la vie qui changent, qui évoluent. Et il y a une fin à chaque chose. Donc, là, l'étoile de l'homme, vous êtes protégé. Il y a une énergie masculine qui vous protège, les gémeaux. Un ange gardien, un être décédé, peu importe en quoi vous croyez. Et il y a une protection masculine qui est dans votre énergie, les gémeaux. Le hasard. Donc, là, il y a les gémeaux. Au niveau du hasard, le hasard, on dit, le hasard fait bien des choses. Donc, il y a des choses, des belles choses qui arrivent à vous. Il y a le hasard, un gain. On a vu qu'il y avait de l'argent ici. Un gain au loto, un gain, je ne sais pas, un gain entre entreprises. Quelque chose, un bon contrat qui va arriver. Il y a quelque chose au niveau du hasard qui arrive. Et de toute façon, c'est d'autant plus bon et beau qu'il y a une protection et que vous avez la clé. La clé de votre destinée, les gémeaux. Donc, là, avec ça, soyez vraiment en confiance. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces énergies du Bélin. On va regarder avec l'oracle G. Alors, pareil, je fais, comme d'habitude, les cartes sont sur le tapis. Là, je vais les battre et les tirer. Les gémeaux, octobre. Message. Ah, désolé. Pour les gémeaux, pour le mois d'octobre. J'ai battu les cartes à avant, mais j'ai besoin de reconnecter un peu les énergies. Et j'ai mis le mot pour le mois d'octobre. Et j'ai mis le mot pour le mois d'octobre. Donc, on va faire, comme d'habitude, plusieurs tas. Je changerai peut-être à un moment donné la façon de faire. Voilà, et pour l'instant, je sens que comme ça, c'est pas trop mal. Mais après, les tirages, c'est... Voilà, on les fait. Il y a des normes, on dit, mais c'est pas... Chacun doit faire les choses comme il le ressent. Il y a de la chance qui arrive à vous. Gémeaux. Gémeaux, gémeaux. L'énergie du moment. Ce qui vient à vous. Le foyer. Le professionnel. Et la conclusion. Donc, votre énergie du moment, les gémeaux. Ce qui vient à vous. L'énergie dans votre foyer. Le professionnel. Une conclusion. L'énergie du moment. Le futur, ce qui vient à vous. Le foyer. Le professionnel. Et la conclusion. Je vous remets ça. Comme ça. Ici. Oui, il y a du bonheur en dos de deck. Il y a du bonheur. Il y a des choses sereines. Il y a des choses belles. Avec cette rose. Il y a de la sérénité. Qui est là pour vous sur ce mois d'octobre. Il y a une forme d'harmonie. Ici. Dans le mois d'octobre. Alors. Si on prend le moment. L'énergie actuelle. Il y a eu des incidents. Il y a des pannes pour moi. Des pannes techniques. Des pannes de ce genre. Alors. C'est au niveau de votre foyer. Est-ce qu'il y a des gémeaux. Qui ont eu des soucis au niveau du foyer. Ça peut. On ne sait pas. Mais il y a peut-être des travaux. Que vous deviez mettre en place. Qui ont pris pour moi du retard. Qui ont mis du temps au niveau de votre foyer. Il peut se faire que ce soit des gémeaux. Qui soient sur un projet de construction. Construction de maison. Construction d'un bâtiment. Qui sera amené. On parle souvent de maison. Mais ça peut être quand même aussi. Une construction de bâtiment. Qui a pris du retard. Du fait de problèmes techniques. De problèmes indépendants de leur volonté. Un futur foyer. Et du coup. Voilà. C'est ça. On est dans cette énergie là. Ça peut être ça. C'est quelque chose que vous attendiez. Mais qui a pris. Qui a pris du temps. Il faut rester confiant. Ça va arriver. Qui a pris du temps. En raison de choses indépendantes de votre volonté. Il y a la pensée. Il y a l'amitié. Il y a du soutien. Allégez moi avec ce chien. L'écureuil c'est les économies. Donc il y a des économies. Au niveau financier. On a pu le voir. Dans le tirage du tarot que j'ai fait. Précédemment dans une autre lecture. Qui avait. Que les économies ça allait. Les médisances. On a vu tout à l'heure sur le. Béline. Il y avait des méchancetés. Il y a des gens qui disent des médisances. Il faut les écouler. Il faut les écouler. Il y a l'argent. Les économies qui sont là. Il y a des gens qui pensent à vous. Donc c'est plus positif. Au foyer il y a un projet. Alors ça peut être un projet de bébé. Ça peut être un nouveau projet de foyer. On a vu. C'est vous qui dirait. Ce qui nous dirait les gémeaux. Une petite fille. Il y a une énergie de petite fille ici. De jeune enfant. D'adolescente. Pas plus loin au niveau de l'énergie. Donc est-ce qu'il y aurait la dérivée d'une petite fille ? Est-ce qu'il y a déjà une petite fille dans votre foyer avec laquelle il y a un projet ? Il y a de l'indépendance. Ou alors il y a une petite fille dans votre foyer. Enfin une jeune fille puisqu'on est à peu près au niveau de l'adolescence. Qui a le projet de prendre son indépendance. Ou certains gémeaux sont dans l'attente de l'arrivée d'un enfant. Et il y a déjà dans leur foyer une jeune qui va prendre son indépendance. On est sur ce type d'énergie là. Je vous dis toutes les lectures possibles. A vous de prendre gémeaux. Ce qui résonne en vous. Ce qui vous correspond. Si rien ne vous correspond. Vous laissez tomber. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous les gémeaux. Au niveau du professionnel, du relationnel. L'abondance. La corne d'abondance. L'élévation. Les gémeaux. Que demande le peuple ? Et en plus les déplacements, les voyages. Bon moi là je ne sais pas trop quoi ajouter. C'est au niveau du professionnel, du relationnel. C'est idyllique les gémeaux. Là sur la suite il peut y avoir des tensions, des disputes. Alors là ça c'est votre énergie. C'est soit votre énergie gémeaux si vous êtes une femme. C'est vous. Soit c'est l'énergie de votre conjointe si vous êtes un homme. Parce que dans ce jeu de l'oracle G. Il y a à la fois les personnages hommes. Il y a les personnages femmes. Donc là on est plus sur une énergie. C'est vraiment l'énergie de la consultante. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. C'est votre conjointe. Il y a des disputes, des tensions. Peut-être par rapport à des soucis de santé. Peut-être que... Alors ça peut être diverses choses. L'énergie de cette souris, du rat à l'envers comme ça. Ça peut être par rapport à un besoin d'hospitalisation. Ça peut vouloir dire ça. Je vous dis tel que ça vient. Besoin d'hospitalisation. Alors ça peut être vous gémeaux qui avez besoin d'être hospitalisé. Et du coup ça crée des tensions. Ça peut être votre conjointe gémeaux qui a des soucis de santé. Qui a besoin d'être hospitalisé. Qui peut être réticente par rapport à ça. Ou ça va créer des tensions. En tout cas soyez en confiance. Derrière il y a le... Il y a ça. Il y a du bonheur. Il y a de la sérénité. Il y a des choses... Tout n'est pas toujours lisse dans la vie. Vous le savez. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Les gémeaux. Peut-être qu'il n'y a absolument pas de conjointe. Ou quoi que ce soit. Qui va être hospitalisé chez vous. Tout le monde est en pleine forme. C'est peut-être pas pour vous ce message. C'est pour d'autres gémeaux. Voilà. Allez. On va continuer avec l'aliasqué. Les messages pour vous. Les gémeaux. De la part de l'aliasqué. Il y a des face à face. La vie. Les tensions. Les disputes. Les gémeaux. Oh là là. Je fais tomber mes cartes. Il y a une protection. Il y a du bonheur. Il y a l'amour. Les gémeaux. Il y a la méditation. Ça va vous créer du bien-être. Du plaisir. Les gémeaux. Pour le mois d'octobre les gémeaux. Message pour les gémeaux. Pour le mois d'octobre. Des messages pour les gémeaux. Pour le mois d'octobre. Encore de la protection. Là aussi. Protection divine. Un accompagnement. Une fraternité. Oh. Mais qu'est-ce que j'ai à tout faire tomber. Deux cartes là. On sort d'un labyrinthe. Ça va les gémeaux. Excusez-moi. Déchez-moi. C'est quoi ? J'ai à tout faire tomber. Les opportunités. Les portes qui s'ouvrent. On coupe à ça. Et on y va. Les gémeaux. Je pose. Et ensuite je retournerai. Quelque chose qui vient à vous. Elle est sortie de tout à l'heure. Celle-là. Et la conclusion. Dos de deck. Et on voit le repos. Le repos. Le lit. Les gémeaux. On revient avec cette histoire. Peut-être de petits soucis de santé. Donc peut-être des gémeaux. Qui ont besoin de se reposer. De se recentrer sur eux. Je retourne tout. Et ensuite. On va voir. Si je vais tout tomber. Donc. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Oui. Donc. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc il y a quelque chose là de. De rapide. Une forme de mouvement. De déplacement. Déplacement là. Il y a des nouvelles. Alors est-ce qu'il y a des nouvelles par rapport à ces déplacements. Les gémeaux. On a vu qu'il y avait des. Donc il y a du déplacement. Il y a quelque chose qui va. On a vu qu'il y avait des voyages. Vous avez des nouvelles par rapport à ces déplacements. Il y a la chance. Par rapport à ça. Donc sans doute. Peut-être qu'il y a des gémeaux qui devaient se déplacer. Voyager. Et qui étaient dans l'attente de réponse. Par rapport à ce projet. De déplacement. Du coup ça se décante. Il y a la chance qui arrive. Et il y a une rupture. Avec quelque chose. Une rupture justement. Avec ce blocage. Par rapport à ces déplacements. Comme ça. Là au niveau de la lune. Il y a quelque chose qui va arriver vite. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a des opportunités. Il va falloir quand même batailler un peu. Par rapport à ces opportunités. Les gémeaux. C'est ce que je vois là. Sur cette carte là. Et vous vous questionnez. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a des interrogations. C'est normal quand il y a du changement. Il y a des interrogations. Pourtant là il y a quelque chose. Il y a une continuité de quelque chose. Mais cette continuité. Cette stagnation. C'est ce mot que je cherchais. Stagnation. Elle doit prendre fin. Ce mouvement ici. Cette énergie ici. Elle va prendre fin. Il y a une fin. Parce que derrière cette stagnation. Il y a plein de routes qui s'offrent à vous. Plein d'opportunités. Et vous avez une protection. Au niveau de votre bonheur. Au niveau de votre relationnel. De votre amoureux amoureuse. Les gémeaux. Vous êtes dans le bonheur. Dans l'été. Il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est un peu pouf le truc brusque. On va dire inéluctable. Auquel on ne peut pas échapper. On vous dit oui. Et ça peut avoir un rapport avec un enfant. On a vu. Il y a peut-être des décences. Attention. Prudence. Si ce n'est pas un enfant. C'est un projet. Les gémeaux. C'est un projet que vous avez. Ça arrive dans l'été. En l'été. Enfin au printemps. Il faut être confiant. Avec ça. C'est oui. On vous dit oui. De toute façon ça va arriver. On ne va pas faire autrement. Les gémeaux. C'est ce qu'on nous dit ici. Sur cette énergie. De votre 77. C'est un beau tirage. Les voyages. Les déplacements. Les déplacements. Ici. Les voyages. Les déplacements. Les projets. On est là-dessus. Les gémeaux. C'est quand même bien positif. Votre énergie. On va aller. On va aller regarder. Quelque chose d'autre. Que je ne fais pas d'habitude. Mais bon voilà. Il faut innover. C'est le. Oups. L'oracle. Je pose ça là. C'est pas. Le sweet ladies. Les gémeaux. Allez. Les messages. Pour le mois d'octobre. Pour les gémeaux. Concernant. Le sentimental. Le relationnel. Merci. De me donner. Les messages. Pour les gémeaux. Pour le sentimental. Le relationnel. Les cartes qui se retournent. Regardez celle-ci. Les gémeaux. Les messages. Énergie générale. Je répète. Les gémeaux. Vous ne prenez. Oh j'en ai trop. Que ce qui vous parle. Ce qui résonne. En vous. Si les messages. Je ne vous concerne pas du tout. Je ne sais pas. Je pense. S'il y a des projets d'enfants. Et que vous êtes plutôt des gémeaux. Déjà d'un certain âge. Les enfants sont grands. Ce n'est pas pour vous. Ou alors. C'est pour les petits enfants. Enfin. Les enfants. Vos futurs petits enfants. Mais si ce n'est pas du tout. Sur ces énergies là. Que vous êtes. Ce n'est pas pour vous. C'est tout. Il ne faut pas se poser trop de questions. Gémeaux. Allez. Hop. Une carte pour les gémeaux. Pour le sentimental. On va aller la chercher. Hop. Celle-ci. Dos de deck. Ah. On a des choses cachées. On a des envies. Les gémeaux. De. De. Ouais. De choses un peu. Soit des choses un petit peu. Je ne sais pas. Soit des choses un petit peu. Ça peut être des choses un petit peu coquines. Ça peut être. Du. Du privé. De rester. Les jeux. Les jeux avec votre partenaire. On peut être dans cette énergie là. Avec une carte comme celle-ci. Sur octobre. On a vu. Qu'il y avait de la sexualité. Quand même. Qu'il y avait du bonheur familial. Il y avait. On peut être là-dessus. Je suis en train de chercher. La sensualité. Je cherchais le mot. Forme de sensualité. Une forme de. On veut un peu. On est sur la séduction. Une forme de séduction. Là on veut séduire son partenaire. Avec ce type d'énergie. Et là on repart sur ce genre de séduction. d'envie de jeu avec l'autre. On a envie de jouer avec l'autre. D'être dans une bonne énergie de sensualité. C'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens. Au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Charnel. On est sur cette énergie là. Les gémeaux. Là il y a l'envie. Alors de. De jouer. De prendre l'air. De s'aérer. De se déplacer. D'aller profiter. On va dire. D'activités extérieures. Sur. Pardon. Elles ne sont pas toujours bien. A l'écran. Elles ne passent pas forcément toujours bien. L'envie de. Oui. D'aller voir d'autres. Des. Des activités. Pardon. Excusez-moi. Des activités extérieures. D'aller profiter. De loisirs. Moi je ressens ça comme ça. Donc il y a des gémeaux. Qui au mois d'octobre. Vont aller profiter de loisirs. Profiter aussi de. Bon il y a une belle sensualité. Il y a une belle séduction. Peu de. De jeux. Un jeu de. Un jeu sexuel. Un jeu de séduction. De drague et tout. Mais il y a des gémeaux. Qui vont aussi avoir besoin. D'aller profiter de. D'activités extérieures. D'aller. D'aller se déplacer. Et d'aller. Oui. D'aller à l'extérieur. Et en même temps. On a des gémeaux. Qui sont peut-être dans. Vis-à-vis des enfants. Dans l'apprentissage de quelque chose. Dans. Dans des petits reproches. Qu'on pourrait faire à des enfants. Ça peut être ça. Ça va peut-être pas tout seul. Avec certains de vos enfants. Les gémeaux. Ceux qui ont des enfants. Ceux qui n'en ont pas. C'est. 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 C'est une autre énergie. Qui est là. Mais il semble que. Voilà. Il y a des réprimandes. Il y a. On l'a vu tout à l'heure. Sur le. L'Aliasquet. Qu'il y avait. Un petit peu des combats. Un peu des. Des disputes. Alors. Est-ce que ça peut être. Avec vos enfants. Et non pas. Forcément. Que avec votre conjoint. Avec. Bon. Il peut y avoir. Voilà. Des réprimandes. Des remises en question. Des mises au point. Moi. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Des mises au point. Avec vos enfants. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. Avec certaines choses. Alors. Si c'est déjà des enfants adultes. Avec certaines choses. Que vous avez choisi. Que vous voulez faire. Les gémeaux. Ça peut être ça. Si ce sont. De jeunes enfants. Peut-être qu'ils ne sont pas. Pas sages. Ou qu'ils ne font pas les choses. Comme vous voudriez qu'ils les fassent. Du coup. Il y a cette énergie de remettre à plat les choses. De remettre une mise à plat. Pour moi. Je ressens ça comme ça. Une mise à plat. Un recadrage. Un recadrage des jeunes enfants. Ça peut être ça. Ou une explication avec les jeunes enfants. On va aller regarder. Le message de l'horoscope des Atlantes. Pour les gémeaux. Pour le mois d'octobre. Quel message. L'horoscope des Atlantes. Pour vous. Les gémeaux. Bon. Voilà ce que je pouvais dire. Sur ces énergies un peu plus sentimentales. Un peu plus. Les gémeaux. Mois d'octobre. Les messages. Quel message. Pour les gémeaux. Pour le mois d'octobre. Message. Pour les gémeaux. Pour le mois d'octobre. Message. Le mois d'octobre. Aujourd'hui. On te demande. D'être dans l'instant présent. Une partie de toi. N'arrive pas à en profiter. Et cela te fait croire. Que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent. Tu vas prendre conscience. De ta force intérieure. Et te rendre compte. Du bonheur. Qui est déjà présent. Dans ta vie. Et oui. C'est une conclusion. De tout ça. Là les gémeaux. Je pense. Pardon. Pardon. Pour le bruit. Alors. L'ange gardien. Qui va accompagner les gémeaux. Pour ce mois d'octobre. Quel ange gardien. Est avec vous les gémeaux. Sur ce mois d'octobre. Il y a des gémeaux. L'ange gardien. Pour les gémeaux. Pour l'octobre. On va prendre cette scie. L'ange de la santé. On a vu les gémeaux. Qu'il y avait des petits soucis de santé. Pour certains d'entre vous. Ou pour vos proches. Donc. Cette carte. Et bien voilà. Je suis juste à la bonne page. Moi aussi. Là je vais jouer au loto. L'ange de la santé. Vous êtes un être spirituel. En bonne santé. Qui se réjouit de connaître le bien-être. Dans sa vie. Vous avez reçu cette carte. Parce que votre ange de la santé. A entendu vos soucis. A propos de votre forme physique. Et. On vous dit. Est-ce que vous avez repoussé. Le moment de vivre plus sainement. Et bien. A cet ange de la santé. Il vous aidera. A trouver un mode de vie plus sain. Il vous dirigera. Dans la bonne direction. Quand vous chercherez. Le club sportif. A votre mesure. Ou le meilleur thérapeute. Pour traiter vos problèmes de santé. Il vous suffit. De lui confier vos soucis. Et vos peurs. A propos de votre forme. Et il vous apportera. Tout le soutien nécessaire. Le plus important. Est de vous souvenir. Que vous êtes maintenant. Sur la voie du bien-être. Affirmation. Je fais. Avec mon corps. Ma santé. Est en bonne voie. Je suis guidée par mon ange. Pour maintenir. Une activité physique régulière. Et un mode de vie sain. Ça c'est un beau message. Les. Les. Les gémeaux. Prenez soin de votre santé. On l'a vu. Et en plus là on vous dit. Magie de l'eau. C'est besoin de se ressourcer. Des fois des petits trucs tout bêtes. A faire. Qui vous permettent de. De vous retrouver. En meilleure santé. Voilà. 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 Les gémeaux. Merci. Un grand merci. Pour votre soutien. Et votre. Votre présence. Ne serait-ce que. Que dans. Dans la lecture de ces vidéos. Je vous souhaite un très 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 beau mois d'octobre. Et je vous dis. A très bientôt. Les gémeaux. Les gémeaux.